Générique Merci d'être avec nous sur RAL24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 18 juillet. Générique Présidentiel du 7 septembre en Algérie, les prétendants à la candidature, dont le président sortant Abdelmajid Boum, dépose leur déclaration de candidature à l'ANI avant l'expiration du délai ce soir à minuit. Générique L'antité sioniste commet au moins trois nouveaux massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant passer le bilan des victimes à 38 848 martyrs et 89 459 blessés. Générique Au Rwanda, le président sortant Paul Kagame donnait vainqueur de la présidentielle de lundi, avec plus de 99% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires publiés ce jeudi par la Commission électorale nationale. Générique Et puis nous irons aux Etats-Unis où le président américain Joe Biden a été testé positif au Covid-19 en pleine course à la Maison-Blanche. Générique Depuis ce matin, les prétendants à la candidature à cette échéance électorale, en tant qu'indépendants ou au nom de partis politiques, ont commencé à déposer leur dossier de déclaration de candidature au siège de l'autorité nationale indépendante des élections, à l'instar du président sortant Abdelmajid Boum, qui vient tout juste d'effectuer cette opération. Générique A l'instar des autres candidats, et comme le stipule la loi, je suis venu déposer le dossier de ma candidature officiellement auprès de Lani. A cette occasion, je réitère mes remerciements à tous ceux qui ont exprimé leur soutien à ma personne, partis politiques, organisations, institutions, citoyens et citoyennes. Par ailleurs, je remercie à cette occasion tous ceux qui se sont déplacés à la mairie pour la signature des formulaires de souscription qui démontrent leur soutien aux candidats, en l'occurrence à ma personne. Mes remerciements pour les efforts des citoyens et citoyennes en espérant que Lani accepte le dossier qui lui a été soumis. Par ailleurs, le président sortant a tenu à encourager les athlètes algériens devant prendre part aux prochains Jeux olympiques à Paris. Il a également tenu à féliciter les bacheliers pour cette année le baccalauréat, dont les résultats sont parus cet après-midi. Et des représentants de différentes formations politiques se sont également rendus au siège de Lani pour déposer leur déclaration de candidature. C'est le cas pour le secrétaire général du parti du rassemblement algérien, Tarak Zardouda. Ma candidature présidentielle est la consécration de la démocratie et de l'unité nationale, de l'état de droit, de l'indépendance, de la justice et du développement. Aujourd'hui, le citoyen, il exige de nous en tant que politique ou homme politique, c'est d'avoir des investissements de l'algérien ici et aux étrangers. C'est d'ouvrir également l'emploi pour les universitaires et les instituts. Mon programme est donc inclusif et global. Le président du mouvement de la société pour la paix, Abdelali Hassan Ishrif, a également procédé au dépôt de son dossier de déclaration de candidature. Il s'est exprimé aussi à la fin de cette opération. J'ai décidé de me présenter ou de présenter ma candidature à ces élections car elles sont considérées comme un scrutin d'état et un scrutin national. Notre responsabilité en tant que parti politique actif sur la scène nationale exige de lui qu'il soit présent à travers son candidat et son programme, de même que sa vision économique et politique. Nous avons déposé un dossier pour entamer par la grâce de Dieu les prochaines élections en partant sur un projet concurrentiel complet. Le candidat indépendant, Shahabi Salam, a aussi déposé au siège de l'ANI son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle du 7 septembre prochain. J'ai bénéficié de l'ANI, Mohamed Chorfi, à qui j'ai remis mon dossier de candidature aux présidentielles anticipées prévues le 7 septembre 2024. Quel que soit le programme, il faut dire que celui-ci accepte le changement à n'importe quel moment en fonction des circonstances géopolitiques et économiques. Et le secrétaire général du Front des Forces Socialistes, Youssef Aouchich, s'est à son tour rendu au siège de l'autorité nationale indépendante des élections pour y déposer son dossier de déclaration de candidature. Pour nous, c'est une opération politique qui nous permet en tant que parti politique pour encourager les Algériennes à participer à ce scrutin important et décisif, voire même crucial dans la vie de la nation. Nous avons entamé ces élections par conviction, les considérant comme un choix stratégique dicté par la nécessité et les exigences politiques et nationales. Nous œuvrons par notre participation à offrir une vision et surtout des réponses claires et réalistes. Avec le dépôt des déclarations de candidature, le processus électoral amorce un tournant important. L'autorité nationale indépendante des élections doit statuer sur la validité de ces candidatures à la présidence de la République dans un délai maximum de 7 jours avant la validation par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats. Imane Mérard Depuis l'annonce de la convocation du corps électoral le 8 juin dernier, les prétendants à la candidature à cette échéance électorale ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles au niveau du siège de l'autorité nationale indépendante des élections au Palais des Nations. Conformément à la loi organique relative au régime électoral, le candidat a deux choix. A savoir présenter une liste comportant au minimum 600 signatures individuelles du membre élu d'Assemblée populaire communale, de Wilayah ou parlementaire, réparties au moins à travers 29 Wilayah. Ou bien présenter une liste comportant au minimum 50 000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au minimum 29 Wilayah. Et pas moins de 1 200 signatures sont exigées pour chacune des Wilayah. L'autorité indépendante va statuer sur la validité des candidatures à la présidence de la République dans un délai maximal de 7 jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature, à savoir ce jeudi 18 juillet 2024. L'ANI va transmettre à la Cour constitutionnelle ses décisions relatives aux candidatures, accompagnée des dossiers des candidats, dans un délai n'excédant pas les 24 heures, à compter de la date de l'annonce de ses décisions. La décision de l'autorité indépendante sera immédiatement notifiée à l'intéressé. Dans le cas d'un rejet, il sera possible aux candidats d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle, dans un délai maximal de 48 heures, qui suivra l'heure de la notification. La Cour constitutionnelle validera par décision la liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai maximal de 7 jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'autorité indépendante. Le retrait du candidat ne sera ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté par la Cour constitutionnelle ou en cas de décès de l'intéressé. Un nouveau délai sera ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Ce délai ne pourra excéder le mois précédant la date du scrutin, selon la loi organique. Une fois leur dossier de candidature validé, les candidats pourront présenter leurs programmes électoraux au cours de la campagne électorale, qui sera déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin et prendra fin 3 jours avant le jour de l'élection. Lannis a insisté sur l'importance de suivre l'ensemble des procédures afin de garantir la transparence de ces présidentielles, mais également une organisation optimale, appelant les candidats à respecter ces directives afin d'assurer la validité de leur candidature pour le scrutin du 7 septembre prochain. Voilà donc ce que l'on pouvait dire concernant le dépôt des dossiers de candidature des prétendants à la présidentielle en Algérie du 7 septembre prochain. Restez avec nous sur Al24 News, l'actualité se poursuit. L'antité sioniste tue des civils palestiniens depuis maintenant 286 jours dans la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, 3 massacres au moins ont été commis par les forces de l'occupation israélienne, faisant 54 martyrs et 95 blessés. Depuis plus de 9 mois maintenant, cette agression génocidaire a fait 38 848 martyrs et 89 459 blessés. Et les bombardements de l'armée de l'occupation sioniste ont visé ce jeudi plusieurs régions de la bande de Gaza, notamment la ville d'Al-Zewaïda au centre où au moins 7 palestiniens sont tombés aux martyrs et plusieurs autres ont été blessés. Les victimes ont été transportées à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Dairel-Bala. Tous ces massacres affectent terriblement les civils palestiniens, tant sur le plan physique que mental. Chaque jour est un nouveau défi pour les palestiniens qui doivent survivre aux bombardements, endurer les déplacements forcés et les maladies, mais aussi surmonter la perte d'êtres chers. Sohila Akhilal Ce sont les larmes d'une femme meurtrie, une maman consumée par le chagrin de la perte de son enfant. Juste après la naissance de ses jumeaux dans un hôpital de Gaza, l'armée sioniste a attaqué l'établissement. Nabila et son mari ont dû donc fuir, mais avec un seul des bébés. Le deuxième devait rester en couveuse, car trop faible. Nabila n'a plus jamais revu son bébé, un traumatisme implacable aux lourdes séquelles psychologiques. Mes enfants manquent de ma tendresse. J'en peux pas quitter mon petit garçon, le jumeau que j'ai amené avec moi. J'en peux pas le quitter, même quelques secondes. Je ne le quitte jamais. J'ai peur de le quitter et de le perdre comme son frère. J'ai la phobie de le perdre. J'ai peur de le perdre.